Et le rapatriement des ressortissants des îles Loyauté se poursuit après le petit show entre l'IFU et la Grande Terre ce week-end. Deux vols allers-retours Nouméa Marais ont été opérés ce mardi par Air Calédonie. Ce matin, les personnels de santé, de la police et de l'aviation civile étaient sur place à l'aéroport de Magenta. Ambiance avec Thérèse Ouya et Christian Favnek. On va vous demander de respecter les distanciations. 7h30 ce matin à l'aéroport domestique de Magenta. C'est le premier vol de rapatriement des ressortissants de marée bloqués à Nouméa depuis le 7 septembre, date du confinement. Deux vols allers-retours sont au programme ce mardi, soit 120 passagers inscrits sur une liste préalablement validée notamment par le PCO, la cellule de crise de la province des îles. Ça fait deux semaines qu'on est là, on espérait juste avoir, que Air Cal nous appelle ou la province ou le gouvernement qui nous fasse rapatrier sur marée. Pour embarquer, les passagers doivent se soumettre à un protocole sanitaire. Prise de température, port du masque, présentation d'un test antigénique négatif de moins de 72 heures, le tout sous l'œil vigilant des personnels de santé et de sécurité mobilisés pour cette opération. Pour l'instant, je n'ai pas de billets Air Cal mais j'essaie de voir pour voir s'il y a de la place. Des candidats au retour sur marée, il y en avait ce matin. En effet, sur les 32 passagers inscrits sur ce vol, seuls 26 ont pu prendre l'avion. Donc six places de libre dont certains auraient bien aimé profiter. La position d'Air Cal par rapport à ces personnes qui attendent ? Entre Air Calédonie, le gouvernement, la province, le PCO des îles et la commune de Marais. Une opération qui a nécessité de la part du transporteur quelques ajustements à bord de ses appareils pour respecter la distanciation sociale. Notre souhait, c'est de pouvoir justement mettre en place cette organisation. Vous voyez que c'est très bien réglé. Et donc l'idée maintenant, c'est de pouvoir vivre comme ça et de pouvoir fonctionner comme ça avec un système qui est extrêmement sécurisé pour l'ensemble des passagers, du personnel et des intervenants. L'organisation pourrait être renouvelée si le confinement devait perdurer. Mais déjà, d'autres rapatriements de ce type pourraient être effectués en fin de semaine. Ce soir, 85 personnes ont pu rejoindre leur famille. Et nous avons joint cet après-midi Hippolyte Sinewami, grand chef de La Roche à Marais. Il nous dit comment les maréens font face à l'épidémie, mais surtout à la possibilité de nouveaux décès dans un protocole funéraire très strict. On l'écoute. On a pris ça sur le tas et puis on a eu un cas là d'une personne qui devait être vassanée et qui a été, au dernier moment, qui a été refusée par les services sanitaires des pays. Et du coup, on se retrouve avec cette personne qui a décédé, en fait, le dimanche. Donc, on s'inquiète aussi pour ce qui va se passer ensuite. Alors, on sait que les funérailles sont un moment important dans la culture kanak, très particulier. Le Covid fait que les règles pour les funérailles sont très strictes. Est-ce que vous avez mis en place un protocole particulier ? Nous, on suffit aussi au protocole. On suffit au protocole, c'est-à-dire que si il y a un décès ici sur Marais, eh bien, Covid. Donc, le personnel de santé fait la mise en biaire directe et puis ensuite l'emmener dans la cercueille. Et en métique pour ensuite l'acheminer directement au cimetière. C'est compris par la population, par les familles ? Non, il faut encore du temps pour que tout le monde s'imprègne un peu de ce qui se passe à ce moment. Et puis surtout au niveau des décès, parce que là, c'est une perte physique. Du coup, qui va toucher émotionnellement les familles, tout ça là. Et puis, comment on dit, on ne prévient pas à la mort. Mais quand ça arrive, eh bien, dans une situation particulière, on se prend aussi avec les protocoles qui sont engagés.